13 ministres pour une restructuration, le gouvernement planchette aujourd'hui sur l'avenir industriel de la France avec une question piège, comment préparer la France de demain sans augmenter le chômage. Ronald Reagan favori dans la course à la Maison Blanche après l'annonce officielle hier de sa candidature. A 73 ans, le président américain pulvérise tous les sondages de popularité. Relance diplomatique de la France pour régler le conflit tchadien, Kloche son ira au Tchad et en Libye au moment où le numéro 1 libyen annonce qu'il veut éviter toute escalade avec la France. Le procès des Arméniens qui avaient pris des otages au consulat de Turquie en septembre 1981, l'avocat général vient de requérir de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 13 ministres et secrétaires d'Etat réunis en conseil de guerre contre le chômage. 13 ministres et secrétaires d'Etat qui se sont retrouvés ce matin autour du premier ministre dans un pavillon discret de Versailles pour mettre au point les mesures de restructuration industrielle. Cette réorganisation de notre industrie jugée indispensable par le gouvernement. Une réunion annoncée depuis la semaine dernière et qui devait être déterminante pour la politique industrielle et sociale de la France dans les années à venir. Voilà pour le décor. Une réunion qui devrait également mettre fin à la confusion de ces derniers jours où les révélations n'ont cessé de le disputer au démenti chacun s'essayant à deviner le contenu des mesures envisagées par le gouvernement. La réunion d'aujourd'hui devrait donc remettre fin aux rumeurs même si les décisions définitives ne devraient être rendues publiques que dans les jours voire les semaines qui viennent. Ce que l'on peut dire ce soir c'est qu'un dispositif exceptionnel d'aide aux créations d'entreprises sera sans doute mis en place dans les régions en difficulté. Il concernerait essentiellement les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs et contrairement à une rumeur née au milieu de la semaine dernière, toute dérogation, c'est-à-dire tout changement à la législation sociale paraît ce soir exclu. Le porte-parole du gouvernement, Max Gallo, qui faisait partie des 13, n'a pas donné de détails sur ces délibérations. Il a simplement indiqué que la concertation avec les syndicats et les organisations professionnelles commencerait à la fin de la semaine. Il ajoutait que les décisions seraient prises ensuite au conseil des ministres. Il a cependant indiqué dans quel esprit le gouvernement avait travaillé en soulignant son unité et son souci. Ce qui est de la question c'est la politique industrielle de la France et l'avenir et l'emploi. Et le gouvernement a bien marqué que c'est dans le cadre de la modernisation de ces structures industrielles que se situaient son travail et les restructurations. Le premier ministre a fait une déclaration préliminaire indiquant que l'ensemble du gouvernement était solidaire de cette politique et que cette politique refusait les illusions et les discours à la il n'y a cas. C'est trop facile de dire il n'y a cas. Le gouvernement travaille sur la réalité avec le souci du développement et le souci de protéger les hommes et leur emploi. Vous visez qui en disant il n'y a cas ? Personne. Et la politique des illusions ? Personne. Quoi aller vite aujourd'hui ? Parce que les choix sont importants et qu'on ne peut pas attendre et laisser aussi courir un certain nombre de fausses nouvelles. Certains seraient tentés de tirer les signaux d'alarme avant même que les trains ne soient partis. Autant alors que les trains roulent et à ce moment-là ils se rendront compte que les mesures prises par le gouvernement après concertation sont des mesures qui répondent à la fois à l'intérêt de la modernisation et à l'intérêt des hommes. Alors voilà une déclaration bien sibylline Albert Duroy. Votre interprétation ? Oui décidément il y a actuellement beaucoup d'hommes politiques qui parlent en termes sibylains. Successivement Georges Marchais sur FR3, Henri Krasucki sur Antenne 2 puis sur Europe numéro 1 ont vigoureusement critiqué la politique industrielle actuelle. Ils en rejettent la faute sur le patronat pour l'essentiel en tout cas. Mais il est clair que ce n'est pas le patronat qui est responsable de cette politique mais ce marché et Krasucki au-delà de lui critique donc en réalité le gouvernement. Max Gallo leur répond d'une manière tout aussi détournée. Il s'en prend à ceux qui disent il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, à ceux qui cultivent l'illusion. S'il ne pense à personne comme il le dit, pourquoi a-t-il fait cette déclaration ? Il s'adresse en réalité au-delà de personne aux dirigeants communistes. Ce débat feutré à mot couvert signifie que ni le parti communiste ni le gouvernement ne veulent prendre la responsabilité actuellement d'un conflit ouvert. Mais qu'adviendra-t-il lorsque les mesures concrètes seront annoncées ? La CGT devra alors choisir ou la bataille syndicale ou l'alignement et le parti communiste devra choisir aussi ou la solidarité gouvernementale ou la rupture. Les fleurets sont encore mouchetés mais le resteront-ils longtemps ? Oui, l'on ne dispose donc pas ce soir de détails sur les mesures adoptées aujourd'hui et qui doivent recevoir l'aval du président de la République. Quoi qu'il en soit, deux grandes orientations sont le plus souvent évoquées. Il s'agit du congé de reconversion et des zones franches. Dans ce dernier quai, il s'agirait de bassins d'emploi ou encore de secteurs industriels en difficulté qui bénéficieraient d'avantages fiscaux pour relancer l'activité. L'expérience a déjà été tentée avec succès dans d'autres pays et notamment dans l'Angleterre de Margaret Thatcher. Les explications de notre correspondant à Londres, Philippe Aroir. Depuis 1930, Corby dans les Midlands est un bassin sidérurgique. A partir de 1980, la crise de l'acier fait des ravages. Les usines ferment. Le chômage, en trois ans, passe de 8,5% à 21,5% de la population. La région est sinistrée. En 1981, Corby ouvre une zone afin d'attirer des industries grâce à la réduction des taxes. Résultat, en deux ans, 70 firmes s'installent et 2000 emplois sont sauvés. Le chômage baisse de 4%. Corby est la meilleure réussite parmi les zones franches britanniques, car elle possédait déjà des atouts. D'abord, les infrastructures et la main-d'oeuvre de la sidérurgie ont pu être utilisées. Ensuite, l'organisme public chargé de développer le site a agi vite et avec dynamisme. 120 millions de francs par an ont été dépensés à cet effet. De plus, à Corby, on n'a pas cherché à attirer des entreprises énormes ou spécialisées, ce qui limite les risques en cas de fermeture. On a surtout répondu à la demande. On a bien vendu le site grâce à une vaste publicité. Enfin, on a regardé vers l'avenir en facilitant des liens privilégiés entre les industriels du coin et les chercheurs de l'université de Cambridge toutes proches. Dans le cadre de Corby, c'était donc un succès. Dans le cadre des autres zones, on n'a pas noté une baisse sensible du chômage. Ce que l'on a tout au moins enregistré, c'est que le chômage n'a pas augmenté. Et ça, c'est un élément important. Mais est-ce que dans l'avenir, il faudra continuer à implanter ces zones ? Il est peut-être un tout petit peu tôt pour le dire. Ce que l'on peut tout de même mentionner est que le gouvernement britannique va tenter de développer 14 autres nouvelles zones d'entreprise en n'ayant pas les résultats complets des 13 premières. En fait, si la Grande-Bretagne est en avance dans le développement de ces zones, c'est aussi parce que la bataille pour l'emploi est ici dramatique. Il y a 3 millions de chômeurs en Grande-Bretagne et les suppressions d'emplois, les coupes sombres ne sont pas terminées. Depuis le 1er janvier, 20 000 emplois supplémentaires ont été perdus. C'est pourquoi toutes les formules pour sauver l'emploi sont bonnes à prendre. Autre thème souvent évoqué, celui du congé de reconversion. Ce congé, ou plutôt ce contrat de 2 ans, permettrait aux salariés des secteurs en difficulté de bénéficier d'une formation professionnelle sans être pour autant licenciés. Là encore, des exemples semblables existent à l'étranger, même s'ils sont d'une nature un peu différente. C'est le cas de l'Italie et de son système de chômage. L'exemple présenté maintenant par Victor Vraman. La casse intégration est une solution à l'italienne, et uniquement italienne. En gros, cela consiste à mettre des travailleurs en chômage technique le temps qu'il faudra pour restructurer, pour moderniser une entreprise. Le travailleur reste lié à son entreprise pendant toute la durée du chômage technique. Il est sûr d'être réintégré. Donc, une entreprise donnée présente son dossier au ministère du Travail. Parallèlement, il y a consultation des syndicats. Il n'y a pas de casse intégration sans l'accord des syndicats. Les entreprises versent 2% de leur masse salariale pour entretenir la casse intégration. Mais de toute façon, c'est l'État qui paye le plus. 15 milliards de francs en 1983. L'ouvrier en casse intégration touche 93% de son dernier salaire. Mais il y a un plafond. 3 700 francs par mois. En principe, la casse intégration est limitée à 3 ans. Mais par le jeu des prorogations et des dérogations, on peut aller jusqu'à 5 ans, voire même jusqu'à 10 ans. L'exemple le plus spectaculaire est celui de Fiat. En octobre 1980, 23 000 ouvriers sont envoyés en casse intégration pour 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a encore 15 000 ouvriers de Fiat au chômage technique. Il est vrai qu'entre-temps, Fiat s'est complètement restructuré et modernisé. Il y a aussi l'exemple du centre sidérurgique de Bagnoli, près de Naples. Il a fallu réduire la production d'acier. Il est prévu de reconvertir en partie l'acierie de Bagnoli. En décembre 1982, 6 000 ouvriers ont été placés en casse intégration. En principe, jusqu'au mois de mars de cette année. Résultat, il y a actuellement en Italie 350 000 ouvriers en casse intégration. C'est-à-dire qui attendent d'être repris par leurs entreprises restructurées. A ne pas confondre avec les 2 300 000 chômeurs officiellement recensés. Et qui ne touchent en Italie que 4 francs par jour. Ce qui les oblige à travailler au noir. Oui, ce problème du chômage était également au centre de la conférence de presse tenue aujourd'hui par la CFDT. Priorité à la réduction du travail. Car c'est le seul moyen de faire face à l'aggravation du chômage. Tel était le thème développé ce matin par le secrétaire national de la CFDT, Pierre Héritier. Nous mettons solennellement en garde le gouvernement contre les pressions du patronat. Et nous lui disons, ne faites pas machine arrière dans la mise en œuvre des lois aux roues. Ce serait une erreur et même une faute économique. On ne fera pas des entreprises modernes et dynamiques avec des rapports sociaux archaïques. On ne gagnera pas la bataille de l'emploi en supprimant ou en réduisant les droits des travailleurs. La CFDT entend bien faire de l'année 84 celle de la réduction du temps de travail. Nous voulons réaliser cette année une avancée importante vers les 35 heures. Et en agissant ainsi, nous sommes en fait le véritable syndicalisme de la fiche de paix. En social toujours, les organisations agricoles bretonnes ont lancé tout à l'heure un ultimatum au pouvoir public pour obtenir, jeudi au plus tard, la libération de Jean-Jacques Rioux, le vice-président du Centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère, qui est incarcéré depuis plus d'une semaine à la suite de la mise à sac de la sous-préfecture de Brest. De beaux résultats pour le groupe Elphakiten en 1983 avec un bénéfice net de 3,5 milliards de francs. Résultat considéré comme une progression notable par les responsables de l'entreprise. Pour Michel Péquer, le PDG du premier groupe français, l'affaire des avions nifleurs n'a eu que peu d'impact sur le marché et Elph vient d'obtenir de nouveaux permis pour l'exploration des gisements de frigue en mer du Nord. Le groupe français a été choisi parmi 15 grandes sociétés internationales. Les écologistes français présenteront une liste unique aux élections européennes. C'est ce qu'ils ont décidé ce week-end après que les deux principaux partis des Verts se soient regroupés dans un même mouvement. L'unification des écologistes était souhaitée depuis des années mais c'est la première fois qu'elle entre dans les faits. A noter un absent de marque dans le nouveau mouvement, Brice Lalonde, qui avait été candidat aux élections présidentielles. Les écologistes maintenant réunis en un seul mouvement. Sous le label Les Verts, ils se veulent non pas une alliance de circonstances électorales mais bien une organisation destinée à durer. Première étape, les européennes. Les Verts se sont déjà choisis 17 candidats mais ils ont repoussé la candidature de Brice Lalonde. C'est que les écologistes proclament bien haut leur autonomie politique. C'est une des raisons qui nous ont fait refuser les propositions de Brice Lalonde, qui nous proposait, disons, une alliance, comme il dit, libéralo-libertaire, c'est-à-dire, en gros, du centre-gauche aux autres et gestionnaires. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous construisons quelque chose de nouveau. Par conséquent, nous ne pouvons pas, évidemment, participer à un bloc de droite ou de gauche. Les Verts demandent la prise en charge de leurs frais électoraux par l'État, disposition qui existe dans les autres pays européens mais limitée en France aux partis totalisant plus de 5% des voix. Ils se prévalent aujourd'hui de promesses faites par des socialistes en 79 et qui, depuis, sont devenus ministres. Ronald Reagan, superstar. À 73 ans, le président américain repart pour un tour. Il sera bien candidat à l'investiture républicaine à la Maison Blanche, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il sera le candidat républicain dans la course à la présidence. Après un suspense de plusieurs mois, un suspense qui d'ailleurs relevait plus du secret de Polychinelle, qu'à personne n'en doutait vraiment, Ronald Reagan a annoncé officiellement hier soir son entrée dans l'arène électorale. Ronald Reagan part donc, je vous le disais, grand favori dans cette course à la Maison Blanche, avec deux atouts, d'abord son image dans le public et le fait qu'il est aujourd'hui le président. Face à lui, les démocrates paraissent divisés. Ils ont en effet toujours quelques difficultés à se remettre de la très cuisante défaite de l'ancien président démocrate, Jimmy Carter. Edouard Lord. Presque un avant-goût d'une victoire électorale cette nuit au siège du parti républicain à Washington, mais avec la nuance de savoir que rien n'est encore joué. Face au ticket Reagan-Bush, les huit candidats démocrates ont déjà sérieusement entamé leur campagne électorale, avec jusqu'à ce soir plus ou moins de succès. Pour l'ancien astronaute John Glenn, par exemple, donné il y a quelques mois comme l'outsider le mieux placé, aujourd'hui en chute libre dans tous les sondages. Pour Jesse Jackson, premier candidat noir à la présidence des États-Unis, qui sait parfaitement n'avoir aucune chance, mais qui se retrouve tout de même à égalité avec John Glenn. Enfin, pour l'ancien vice-président Walter Mondale, dont la campagne parfaitement orchestrée, en fait le candidat le mieux placé pour être choisi cet été par les démocrates, et donc se retrouver face au seul candidat républicain, Ronald Reagan. Un atout, un avantage, qui n'est pas négligeable pour l'actuel président, qui va lui permettre de faire le plein des voix côté républicain, mais qui en soi ne suffit pas pour être élu, réélu en novembre prochain. D'où la tactique électorale de Ronald Reagan, qui va chercher comme en 80 à s'allier une partie du vote démocrate, ça devrait pouvoir se faire sans trop de difficultés, mais surtout, et c'est là où tout va se jouer, à convaincre, au cours des neuf prochains mois, l'électorat féminin, traditionnellement démocrate, et qui à lui seul représente plus de 65% de l'électorat américain. Oui, Ronald Reagan qui fera équipe avec le vice-président George Bush, c'est ce que l'on appelle aux Etats-Unis un ticket. M. Reagan a bien choisi son moment. Jamais sa cote n'a été aussi haute, et il pulvérise les sondages de popularité au moment où sa politique économique commence à porter ses fruits. Il va en effet se présenter sur un bilan globalement positif, même si le coût social apparaît chaque jour un peu plus lourd. Mais ce qui est sûr ce soir, c'est que cet homme, qui est le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis, Ronald Reagan, rallie les suffrages de ses concitoyens, pour lesquels il incarne bien le rêve américain. Et pourtant, comme nous l'explique maintenant Jean-Marc Hillouz, la réalité de trois ans de pouvoir républicain doit être un peu plus nuancée. Principal atout du seul candidat républicain, sa capacité personnelle à convaincre. En trois ans, cet homme de 73 ans a réussi à faire oublier son âge, et a persuadé une majorité de ses concitoyens qu'à l'étranger, le temps des humiliations s'est fini, qu'à l'intérieur, la doctrine économique Reagan, ça marche et ça peut rapporter gros. Premier atout de poids, l'ampleur inattendue de la relance économique. Deux arguments, regardez l'inflation. De 14% en 80, elle est tombée à 3,2 fin 83, et dans le même temps, il s'est créé 4 millions d'emplois nouveaux. La bataille de la productivité est bien engagée, la consommation redémarre, et par-dessus le marché, vous payez moins d'impôts. Deuxième atout de Reagan, le patriotisme. Assis sur la nouvelle suprématie mondiale du dollar, et sur un formidable programme de réarmement sur Terre, comme dans l'espace. En économie, comme en politique étrangère, un message qui passe bien, malgré des revers de la médaille, que s'efforcent de souligner les adversaires démocrates du président. Un, il n'y a pas de miracle économique. Le déficit budgétaire est colossal, 190 milliards de dollars, l'État doit massivement emprunter, et le dollar qui s'envole menace la solidité de la relance. Il est déjà trop cher pour les petits patrons américains, les exportateurs. Deux, l'Amérique de Reagan compte toujours un million de chômeurs de plus qu'il y a trois ans. La brutalité de la purge a multiplié les faillites, et privé de toute protection sociale, des millions de laissés pour compte, « Jamais depuis la guerre, l'État fédéral n'avait toléré pareil accroissement des inégalités sociales. » Mais c'est aussi à l'aéroport de Beyrouth que se jouera la réélection de Ronald Reagan, coincé entre le risque d'une nouvelle hécatombe chez les marines, et un congrès assez enclin à réclamer leur retrait anticipé. Ronald Reagan ne comptera donc que sur son très populaire « croche-pied au cubain à la grenade » et sur son talent à persuader une opinion parfois sceptique que sa fermeté à l'égard de Moscou n'exclut pas une réelle volonté de négocier les conditions d'un nouvel équilibre nucléaire. Les revers et les succès de Ronald Reagan et ce qu'il en a coûté pour y parvenir, c'est le thème du débat de notre dernier journal. Jacques Ségui recevra Guy Sormann, professeur à Sciences Po et auteur d'un livre consacré à la révolution conservatrice américaine. Face à lui, Joseph Pitchett, qui est le correspondant à Paris du Héral Tribune. L'un des handicaps du président Reagan, Jean-Marc Illouz vous le disait il y a un instant, c'est le problème du Liban. Le Liban où les soldats américains ont à nouveau été bombardés aujourd'hui aux alentours de l'aéroport. L'aéroport qui a dû être fermé pendant deux heures en fin de matinée. Patricia Coste. Cela a été le sauf qui peut ce matin à Beyrouth, près de l'aéroport, dès que les tirs de roquettes et d'armes de tout calibre ont repris. Que l'on soit civil ou militaire, l'on a cherché à se mettre le plus rapidement possible à l'abri, à l'intérieur même du bâtiment de l'aéroport, quatre personnes ont été blessées, dont deux employés de la compagnie en France. A l'extérieur, tout trafic a été interrompu, les chariots de bagages abandonnés. Et ce, sauf qui peut, s'est reproduit deux fois dans la journée. Outre la zone spécifique de l'aéroport, étaient visés les camps de Marines, installés tout autour. Aussitôt, les soldats américains ont disparu dans leurs tranchées, protégés de murs de sacs de sable. On voit ici au loin les avant-postes américains. Rien ne bouge. Peu après, les Marines sont répliquées. Ils ont visé la banlieue chiite de Beyrouth, d'où les tirs provenaient, faisant 13 blessés parmi la population. Les Américains, eux, auront un mort et quatre blessés. Ces incidents surviennent après une quinzaine de jours de calme relatif et au moment d'une intense campagne diplomatique dans la région, pour l'instant, sans résultat. A noter aussi la réaction de l'agence TASS à l'annonce de la candidature du président Reagan. Elle dénonce, je cite, le banditisme et le terrorisme élevés au rang de politique gouvernementale par Washington. Elle évoque, bien sûr, le Liban, Cuba, le Nicaragua et la Grenade. Une réaction pour le moins aiguë, mais qui ne constitue pas vraiment une surprise. Un ton beaucoup plus amène, en revanche, à l'égard de la France. Il émane de la Pravda qui évoque certains progrès dans les rapports franco-soviétiques. Et cela, eh bien, à l'occasion de l'arrivée en France de l'un des trois premiers vice-premiers ministres soviétiques qui est là pour une visite officielle de cinq jours. Deux réactions fort différentes, donc, mais qui portent toutes deux l'empreinte de Yuri Andropov disparu de la scène politique depuis maintenant cinq mois et demi. Georges Bortoli. Le Kremlin est à la lettre gouverné par une ombre. L'automne a passé, l'hiver se prolonge et Andropov joue toujours l'homme invisible. Nul ne sait où il est et cette absence plane sur tous les grands événements internationaux. Par exemple, l'affaire du Boeing coréen menace-t-elle les relations Est-Ouest ? Reagan monte immédiatement au créneau avec une déclaration archi-dure. Andropov, en ce mois de septembre 83, est déjà invisible. Il ne répond pas. Mais voici l'autre affaire, l'affaire des euromissiles. Tous les hommes d'État occidentaux se prononcent, y compris François Mitterrand. C'est tout à fait simple. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il reprouve, il est à l'Ouest et les euromissiles, ils sont à l'Est. Cette fois-ci, Andropov s'exprime, mais uniquement par l'intermédiaire de déclarations diffusées dans toutes les langues par les médias soviétiques et qui portent sa signature. Mais que vaut la signature d'un homme visiblement trop malade pour exercer la totalité de ses fonctions ? Si la politique étrangère soviétique paraît actuellement un peu confuse, cette absence y est évidemment pour quelque chose. Le chat n'est pas là, alors les souris dansent. Enfin, dansent un petit peu. C'est ainsi que les déclarations signées à Jonstas sont régulièrement un petit peu plus dures que les déclarations signées Andropov. Cela dit, n'exagérons rien, le système soviétique qui est essentiellement un système collectif fonctionne et il fonctionne même plutôt dans le sens d'une reprise du dialogue Est-Ouest. Mais il manque un phénomène essentiel, celui de la personnalisation et on imagine mal une rencontre entre M. Reagan et l'ombre de M. Andropov. Oui, il faut ajouter à cela une information tombée dans la soirée selon laquelle Washington serait prête à examiner les propositions soviétiques pour une imitation des armes nucléaires à longue portée. Je vous rappelle que les négociations sur ce sujet sont actuellement dans l'impasse. Le diplomate américain chargé de négocier avec les soviétiques a fait savoir tout à l'heure qu'il avait lu aussi des propositions à faire à Moscou. Claude Chesson va relancer les négociations sur l'affaire tchadienne. Le ministre des Affaires étrangères se rendra en effet au Tchad, en Éthiopie qui est le siège de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine et en Libye au début du mois prochain. Il devrait y examiner selon le Quai d'Orsay les moyens de hâter le rétablissement de la paix au Tchad. Et bien cela à un moment où le numéro 1 libyen tout en rappelant qu'une confrontation n'est pas exclue, le colonel Kadhafi se déclare prêt à relancer les négociations. Philippe Rochou. Dans sa caserne du commandement de la révolution, le colonel Kadhafi avait l'air grave en recevant la presse. La décision de la France d'avancer la ligne rouge de 100 km peut provoquer un affrontement a-t-il dit mais les Libyens ne sont pas concernés. Le chef de la révolution libyenne a voulu se démarquer en réaffirmant qu'il n'avait pas de troupe au Tchad et qu'il n'avait pas répondu à l'appel de Goukouni-Wedei d'intervenir à ses côtés. Et à ses yeux, une escalade dans le conflit du Tchad provoquerait pour la France un nouveau Dien Bien Phu. Mais Kadhafi s'est déclaré ouvert à tout contact avec Paris. Comme nous l'avancions dès jeudi, le coup de main des hommes de Goukouni-Wedei puis l'avancée de la ligne rouge ont brisé une situation gelée depuis 5 mois. Le voyage de Claude Chesson peut laisser entrevoir une médiation de Paris. La tournée africaine du ministre français des affaires étrangères commencera par la capitale du Tchad et la rencontre avec Hissène Abré. Première étape évidente puisqu'il s'agit d'un entretien avec les autorités légales reconnues par la France et par l'organisation de l'unité africaine et prévue également au lendemain de l'échec de la conférence d'Addis Abeba. La rencontre avec Mengistou Alemaryam, président de l'OUA, sera la deuxième étape de Claude Chesson. Cet homme, proche du colonel Kadhafi, peut jouer un rôle capital dans la négociation. C'est lui qui avait organisé la table ronde du 10 janvier entre les différentes factions tchadiennes et qui a capoté car le pouvoir actuel à N'Djaména ne devait être représenté qu'en tant que simple tendance dans le conflit du Tchad. Mais c'est la troisième étape du voyage de Claude Chesson, Tripoli, et sa rencontre avec le colonel Kadhafi qui sera la plus délicate. On a appris cet après-midi que l'avion Jaguar abattu mercredi dans l'ouest du Tchad avait été retrouvé. Le corps du pilote a été ramené à N'Djaména ce matin. Retour à l'actualité française avec le procès pardon des Arméniens responsables de la prise d'otages au consulat de Turquie en septembre 1980. L'avocat général a requis tout à l'heure 5, 7 et 10 ans de réclusion criminelle pour les accuser. Paul Lefebvre. C'est un réquillitoire modéré qui bien sûr va faire grincer les dents à Ankara mais qui reflète le climat dépassionné de ce procès. Reste dans les esprits l'émotion provoquée vendredi par le long défilé des survivants témoins des massacres de l'Empire Ottoman dont l'actuelle République turque assume difficilement l'héritage. Et puis c'est vrai qu'il y a eu depuis d'autres attentats beaucoup plus meurtriers et puis c'est vrai que la raison d'Etat impose cette modération pour éviter d'éventuelles représages. Tout de même au détour de l'audience des choses ont été rappelées au juré. Attention a dit Maître François Sarda partie civile attention que votre verdict ne soit pas le signal de la chasse au consulat. Attention a souligné Maître Valéry Montrieux il se dit soldat mais il n'attaque tout de même que des civils. Attention a conclu l'avocat général Michon quel que soit l'idéal que l'on défend il doit respecter l'avis d'autrui pour être respectable. Demain plaidoirie de défense et verdict on va resserrer le système de sécurité autour du palais. Toujours l'angoisse à Colerac dans le Lot-et-Garonne après la disparition d'une petite fille de 7 ans. Magali revenait de l'école vendredi il était 4h30 son frère marchait devant lorsque s'est retournée la fillette avait disparu on ne l'a plus revue depuis. Bruno Le Dreyf A Colerac on n'abandonne pas aujourd'hui encore les plongeurs des sapeurs-pompiers d'Agin ont sondé la Garonne et les grévières avoisinantes. Battus fouillent depuis 4 jours une quarantaine de gendarmes aidés par les habitants du village explorent chaque bosquet chaque taillis. ils recherchent Magali 7 ans la voici elle a disparu vendredi après-midi alors qu'elle revenait de l'école quelques mètres derrière son grand frère celui-ci n'a rien vu rien entendu malgré la mobilisation générale aucun indice permettant de suivre une piste n'a été relevé on s'en tient donc toujours à deux hypothèses l'enlèvement par un automobiliste la trace de la fillette suivie depuis l'école du village par les chiens policiers s'arrêtent brusquement au bord de la route à 300 mètres du domicile de Magali ou l'accident mais les sondages des différents plans d'eau alentour ne donnent rien mais à Colerac on espère encore pas de revanche hier soir à Philadelphie pour Ivan Lendel le Tchécoslovaque a été battu en 4-7 en finale du tournoi par John McEnroe c'est la cinquième victoire de l'américain contre Lendel sur les six dernières rencontres et puis un cinquième inculpé aujourd'hui dans l'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne il s'agit de Jacques Zimaco l'ex-stéphanois qui joue cette saison à Bastia est inculpé par le juge des murs de Lyon de recels d'abus de biens sociaux comme Platini Larios et herbes et maintenant un coup d'oeil sur la météo avec Alain Gilopétré qui nous annonce la pluie et oui oui la pluie ce sera le bonheur des éponges jusqu'à la fin de la semaine au moins trois dépressions nous dit la météo nationale voici la première sur la photo satellite prenez une grosse éponge pour éponger tout ça voici la première qui se trouve actuellement ici sur la moitié ouest du pays elle se décalera vers le sud-est demain il y en a encore deux autres derrière en préparation alors plutôt que chercher la pluie chercher le soleil sur la carte de demain le soleil ce sera sur l'extrême sud-est provisoirement provisoirement car la pluie gagnera aussi ce sera également sur le nord-ouest avec un temps variable des averses toujours des éclaircies et des rafales de vent d'ouest assez fortes partout ailleurs c'est de la pluie beaucoup de nuages de la neige à partir de 800 mètres sur les Pyrénées 600 à 700 mètres sur le massif central les Alpes le Jura et les Vosges cette pluie s'évacuant lentement vers le sud-est elle est déjà d'ailleurs sur la moitié ouest du pays le baromètre est en baisse cette arme ne bouge pas toujours très agréable toujours très au-dessus des normes de 7 à 10 degrés sur la moitié nord et de 7 à 14 degrés sur la moitié sud 14 degrés en Corse sans grand commentaire c'est toujours aussi doux demain mardi 31 janvier 3 minutes de soleil en plus les heures de lever et de coucher de soleil à Paris le 8h23 couché 17h45 et enfin nous fêterons toutes les Marcelles Sainte-Marcelles qui est la patronne des veuves qui n'a pas un boulot très drôle il est temps de refermer ce journal nous allons le faire en images des images qui ont d'ailleurs un rapport direct avec la météo puisque c'est de glace ce qu'il s'agit mais attention pas n'importe laquelle celle dont on fait les statues des statues qui ne durent que le temps d'un hiver mais vous allez le voir ça en vaut la peine cela se passait à Valoir samedi et dimanche auparavant je vous donne les derniers rendez-vous de l'actualité 23h40 dernier journal avec Jacques Seilly demain Antenne 2 midi à 12h45 18h30 c'est la vie et je vous retrouverai demain à 20h excellente soirée sur Antenne 2 à 12h45 Sous-titrage ST' 501